Alors, je vous montre cette diapo, parce que quand je suis arrivé, on m'en a parlé, et puis donc un de mes lieux d'intervention, c'est le domaine de Kerbastik à l'idéal de la Fondation Colléniale. Et donc, en fait, j'ai été appelé en 2006 par la présidente de la Fondation, qui est la princesse Consorz de Colléniale, et donc elle a décidé que ce domaine qui dormait, le château était fermé, il recevait des artistes pour le festival au Mont-Chulier, et puis un peu, on va doute, la famille venait en villégiature, mais comme c'est une fondation d'utilité publique avec pour objet le mécénat artistique, elle considérait qu'il n'était pas utilisé en tant qu'objet d'utilité publique. Et donc, elle, avec ses convictions, elle souhaitait que ce domaine puisse œuvrer comme un lieu exemplaire en termes de développement du art. Et donc, elle m'a appelé pour l'aider à écrire le projet, et puis depuis 2008, on essaie de faire quelque chose de ce domaine, c'est pas simple. Et donc, c'est un domaine qui fait 166 hectares, la moitié en bois, la moitié en culture, et donc, j'ai converti la totalité du domaine en bio en 2009. Et le premier boulot, donc, on a transformé le château en hôtel-restaurant. Et donc, le potager du château, qui n'avait plus d'utilité, parce qu'il y a du casson à dire, donc, on l'a remis en activité, et il a été confié à une équipe de travailleurs handicapés de les Alta-Armor-Agrès, qui est juste à côté, ici, et qui est là, donc, l'équipe qui est là depuis 2009, qui fait à la fois le maraîchage et l'encontien du parc. Et puis, donc, on produit des légumes pour la table du restaurant, on produit des légumes pour des paniers, on a 38 personnes cette année, et là, on ne peut pas faire plus, parce que sinon, on va exploser. On fait un marché le mercredi et le vendredi matin, et puis, de temps en temps, on en livrait ici, c'est-à-dire qu'on vous étiez là-bas, à vos collègues de l'Orient, et puis, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. D'abord, un, ça nous faisait faire des kilomètres, et deux, bon, on est des travailleurs handicapés, certains, qui ont un handicap, parce que puis, ils ne sont pas handicapés, ils sont avec un handicap, des handicaps très différents des uns aux autres, donc certains ont leur permis, mais ce n'était pas simple à gérer. Et puis, on avait, comme on a un marché, mais qu'eux tiennent, et c'est de 9h30 à midi, et donc après, ben, eux, voilà, ils ont arrêté, et que quand on travaille, on ne peut pas être là au marché, et tout le monde ne croit pas des paniers. Et donc, je me disais aussi, comme pour cette conférence, on est là, on est tous un peu convaincus, quand on est à la Biocop, on sait que le public qui est là est convaincu, ou du moins, on a déjà entendu beaucoup de choses. Donc, je suis allé vers le super-U, qui est juste à côté, il y a 2 km, et maintenant, on a une petite étale du domaine de Kerbastik au super-U de Guidel. Alors, ce qui est sympa, et je suis tombé sur vraiment quelqu'un de bien, il prend ce qu'on lui amène. On a à 60.3, il y a 60.3, il y a 12.7 de l'étude, il y a 12.7 de l'étude. Il n'y a rien, ben, il n'y a rien. Et en termes de prix, on s'aligne, on regarde des prix du gros, comme avec vous, on est dans le même prix, et il vend au prix qu'on vend sur le marché, pour ne pas avoir de distorsion. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, sur les terres, je fais du blé noir, donc, pour l'instant, pour les crêperies. Je ne sais pas si ça va durer, parce qu'aujourd'hui, le bio, le dit bio de Chine, est en train d'arriver en masse, et quand nous, on est rémunéré à peu près 720, 740 euros la tonne, il arrive aujourd'hui à 480, 500 euros. Et les meuniers commencent à nous faire des autoroutes. Donc, par contre, bon, j'ai des brasseurs qui me disent qu'on manque. Donc, les brasseurs sont tout à fait intéressants. Et puis, les céréales, par ailleurs, je les fais pour des producteurs d'œufs bio. Donc, un regroupement, qui est une petite coopérative, qui s'appelle Agro-Bru Europe, qui est agréant. Donc, je fais des céréales pour leur volaille. Et moi, je récupère, j'ai un plan d'épondage avec deux éleveurs. Donc, je récupère les fiantes pour remplacer mes terres. Alors, c'est pas... Je préférais avoir un lien, on va y revenir, un lien à la terre, avoir directement un élevage. Mais ça, bon, ça fait partie des choses que l'on va préparer. Je vais vous en parler. Et puis, je faisais jusqu'à... Il y a deux ans du chanvre, en tête d'asservant, parce que c'est de ça que mon intéressant. Et malheureusement, terre à chanvre à bouillet. Donc, je me suis approuvé avec un peu plus de 60 tonnes de paille de chanvre sur les bras. Donc, là, pour l'instant, je ne peux plus le faire. Donc, je fais une... Entre mes céréales, et puis, là, je vais en mettre de la lusière, mais je mets, donc, en interculture, puisqu'il y a un spécialiste à voir. On discute souvent et c'est vraiment sympa. Donc, je mets du trèfle à un carin, ce qui fait que, de temps en temps, les chansres sont plutôt jolis. Ça fait de belles floraisons. Et puis, et puis, ben, en fait, j'ai fait ça parce que, gamin, je suis né en mode à l'école. Moi, le bio, j'en ai fait sans voir que ça s'appelait du bio, puisqu'on faisait tout ça chez nous. Et puis, après, je suis passé que les autres conventionnels, avec les bidons dans le bas du champ, et les mêmes conneries que... Et je me suis, après, rigolé avec mes cousins, et puis, voilà. Et puis, j'ai eu la chance d'expérimenter là. Mais, dans le projet de Kerbastique, j'ai pas envie d'être agriculteur, sinon, il n'a pas de sens, ce projet. En fait, c'est de réinsérer des gens sur les verres. Et donc, dans le parc, actuellement, on a trois producteurs. On a une productrice de Safran, qui maintenant est dans sa troisième année, Nolwenn. Il y a un producteur qui s'installe, et on est en train de voir parce que c'est un peu plus complexe pour ce qu'il y a besoin, mais c'est un producteur de tisane que vous connaissez, qui a ses tisanes ici, à la Biocop. C'est Alexandre, terre de tisane. Et puis, j'ai une troisième jeune femme qui vient de s'installer, qui fait des fruits rouges et des plantes aromatiques pour faire des sirops de boissons, des vinaigres et puis des extraits pour le râtissement. Et donc, à côté, on a un mot qui est en déshérence, malheureusement. Il y a une dizaine de bâtisses. On a commencé un programme avec le champ et l'UBS avec la licence pro, avec l'éco-construction. On avait commencé à retaper une maison. Puis, grosso modo, quand même, il va nous falloir un peu de sous puisque refaire le village, c'est 3 millions d'euros. Mais l'idée, on va avancer sur le sujet, c'est de réinstaller des agriculteurs sur les terres extérieures pour faire, j'ai deux candidats actuellement, un paysan boulanger, en bio évidemment, un paysan boulanger et associé avec un laitier. Et l'idée sur les terres qui restent, c'est d'installer des gares en maraîchage pour la restauration collective. Donc, voilà le projet. Alors, d'autres chances, c'est que, effectivement, on a, au fil du temps, eu une résonance et puis, parce que c'était compliqué, parce que, bon, Constance de Polignac, elle est princesse et donc, grosso modo, notamment dans son projet d'administration et sa famille, c'était la mogo écolo. Et donc, dès qu'on a pu torpiller le projet, on l'a torpillé. Et, les questions de Jean-Marie Pelle, de Pierre Rabhi et de quelques autres nous sont bien utiles. il y a le volet de la culture, le volet d'insertion et le concept, aujourd'hui, qui va devoir passer au Conseil d'État pour modifier l'objet de la Fondation, c'est art, nature, santé. Et le triptyque, l'art, c'est le fondant même de la famille, mais on sait aussi l'ensemble des arts nous sont nécessaires aussi bien que ce que l'on mange et ce que l'on boit et ce que l'on respire. La nature fait partie aussi de ces inspirations artistiques, mais elle nous est aussi nécessaire pour bien vivre. Et la santé, c'est à la fois l'alimentation, mais c'est aussi notre bien-être avec les autres et dans la cité. Et donc là, il y a deux ans, on a eu une expérience assez forte. On a accueilli un ornithologue amateur, mais qui est un autiste, une personne avec de l'autisme, et qui est venu pendant un an relever tous les oiseaux du parc. Et ensuite, on a fait un livret des oiseaux qui est mis à disposition des autres de l'automne. Mais je peux vous dire que c'est une expérience forte parce que, ben oui, je savais ce que c'est l'autisme, mais je ne l'ai pas au quotidien. Et donc, quand vous revenez le matin d'avoir fait votre tour dans les bois et que vous êtes heureux parce que vous avez un panier de sec avec Girol, et que vous lui serrez la main, qu'il n'ose pas vous le dire, mais qu'il passe une demi-heure à s'arracher la peau des mains parce qu'il a peur que vous lui ayez mis des microbes dans la main, vous comprenez très vite qu'il y a des codes pour travailler avec ces gens-là. Et que, une fois que vous avez compris les codes et la communication qu'il est avec la vie, ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est une vigilance de tous les instants. Par contre, il a une qualité dans son domaine en tant qu'hormitologue exceptionnelle. Et s'il vous a dit j'ai vu à 40 mètres sur la branche un piaf qui fait 5 centimètres, il l'a vu. Parce qu'en plus, il a développé tous ses sens parce qu'il a le monde autour de nos styles. Et donc, il est de l'huile, c'est-à-dire il a une vue d'aigle, il est diagnostiqué et il est de l'huile. Il a un odorat hyper développé, il a l'ouïe idem. Et donc, c'est vrai qu'en observation nature, c'est quelqu'un de génial. Et bien, voilà, c'est aussi ce genre de choses qu'on essaie de développer. Alors, voilà le potager. Donc, on a la chance d'avoir un potager de château avec des murs qui font 2 mètres 82 euros. Il y a 5 000 mètres carrés dans ce potager et on a 2 hectares de maraîchage à côté plein de château. Et en fait, si vous voulez, on part du bec éloin et de la permaculture, nous, on fait de la permaculture à plat parce que ces murs qui étaient faits, ils étaient sacrément étudiés. en fait, les murs hébergent des colonies de mésanges, des lézards, etc. Et j'ai même trouvé dans la base d'un mur 2 tuyaux qui avaient été mis dans le mur pour laisser passer les hérissons. Alors maintenant, je suis embêté parce qu'il y a parfois on chassait dans le domaine. Maintenant, on ne chasse plus. Alors, ce n'est plus les hérissons qui passent, c'est les lapins. Donc là, au niveau des chouches, un petit peu... Donc, de temps en temps, on met une cache-piège pour prendre les lapins qui passent. Et puis, on a relancé l'attraction animale. Alors, elle n'est pas effective encore parce que malheureusement, en deux années, on vient de vivre de drame. On a deux des travailleurs handicapés qui sont décédés. Donc, à chaque fois, ça met l'équipe par terre. Donc là, j'espère que cette année je vais y arriver. Et donc, en fait, j'ai pris ce cheval pour deux raisons. C'est-à-dire que, gamin, j'ai travaillé avec les chevaux, j'ai gêné les chevaux. Et puis, ce qu'il faut qu'on ait en tête, on parle beaucoup de la biodiversité sauvage. Mais la biodiversité domestique est en train de s'effondrer à une vitesse permanente. Alors, c'est vrai pour nombre de végétaux qu'on cultivait. C'est vrai aussi pour la biodiversité animale. Ces races rustiques, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, dans moins d'un demi-siècle, elles auront disparu. Alors que, par exemple, le trait de Breton, il a fallu huit siècles. Il y a huit siècles qu'il est là, mais on a toujours amélioré la génétique. Et là, il n'y a plus d'éleveurs. Les gens ont en moyenne 75 ans. Ça coûte cher, il n'y a pas de débouchés. Et depuis fin du, c'est plus compliqué encore. Simplement, je pense que dans la transition énergétique et dans la rareté énergétique de la deuxième partie de ce siècle, la traction animale retrouvera sa place. Le problème, c'est qu'on n'aura peut-être plus des animaux pour le faire. Alors, ça aussi, ça fait partie des... Ça, c'est pour vous inviter à aller vous balader là-bas parce que dans le parc, alors le parc, on le réserve aux zones de l'hôtel-restaurant puisque sinon, ça devient le parc public de Bidel. Au départ, on en a eu des tolérances mais on a aussi des gens qui ne savent pas se comporter malheureusement et qui avaient l'impression qu'ils étaient chez eux dans le parc. On a même eu des gens qui arrivaient sur la terrasse à s'asseoir quasiment à leur barbe du tout. Donc, on a des moments où on reçoit du monde mais tout autour, on a développé des chemins de remonnaie avec l'aide du conseil général et ça, je vous invite à aller vous balader. Ça, c'est donc un chemin qui descend vers d'anciens moulins et vous avez un visseau qui passe en bas qui rejoint la dictat. tu connais, Philippe ? Et donc, il y a une passerelle, c'est un endroit magnifique et vous avez derrière ce chêne qui a été épousé par un hier et moi, je vous le dis, tu m'écoutes, tu vas emmener papa parce que dès que tu commences à descendre, dans tout ce coin-là, il y a des elfes et des coréens. Et ça, j'en suis, mais moi, je les ai rencontrés et j'ai vu des gens venir avec moi, comme ils n'avaient pas de bonnes intentions avec la nature, eh bien, ils se sont pris les pieds dans les branches et dans les cailloux où ils sont tombés. Eh bien, ce n'est pas les cailloux qui les ont fait tombés, c'est les corrigants qui les ont fait tombés. Voilà, donc je vous invite parce que c'est vraiment des lieux très très sympas et là, il y a... j'organise des visites à la demande. Quand des groupes demandent, je fais. Autrement, le mercredi matin et le vendredi matin au moment du marché, il n'y a pas de soucis. Le mercredi matin et le vendredi matin, c'est ouvert. Oui, tous les mercredi matin, tous les vendredi matin. Alors, jusqu'au début de vente. Après, comme on a quand même moins de marchandises et que les gens sont moins nombreux aussi à se déplacer. Donc, on ne fait plus que le vendredi matin. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada